Cela fait maintenant des semaines que vous me posez la question Comment rentrer dans la team pigeon Ouuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Comment faire pour obtenir des V-Bucks moins cher Comment faire pour avoir 70 000 V-Bucks sur son compte Fortnite Mais surtout, comment obtenir toute la boutique en moins de 10 secondes Alors, tuto très très simple On se retrouve dans la boutique Regardez, je vais vous montrer comment on fait pour obtenir toute la boutique en moins de 10 secondes Vous allez voir que c'est très très simple On va là le tiger Regardez hein Là, là, le chrono est dunk Hop, le soldat toxique qui Bah ça me fait plaisir Vous pouvez toujours me soutenir avec mon code créateur Au passage on est presque au 20 000 il manque 1000 personnes Le bouseux j'arrive Le bouseux on va te rattraper Regarde toute la boutique je vais l'acheter Et on va rattraper ton compte Fortnite Y'en a marre que tu sois le chef de la team pigeon Voilà maintenant je possède toute la boutique Et le tuto est terminé Enfin bref je vous propose qu'on mette pas plus de temps Et qu'on part tout de suite pour le sujet principal de cette vidéo Bon l'autre chose on se retrouve tout de suite Pour le sujet principal de cette vidéo Vous allez voir aujourd'hui on a du très très lourd On a énormément d'informations qui sont tombées Suite à la mise à jour d'hier La vidéo de l'événement final de la saison numéro 7 sur Fortnite Donc du coup ce que je vous propose C'est que je vais vous la mettre un petit coin dans l'écran Comme ça vous avez le temps de la regarder C'est une vidéo qui dure 1 minute 40 Donc c'est en gros la cinématique qui va apparaître A un moment donné sur Fortnite De la même manière si vous vous rappelez bien la saison dernière La petite cinématique qu'on a eu avec Limote le papillon Et du coup ça avait donné naissance à Lickie Lake Tout ça enfin bref je vous refais pas l'histoire Je pense que vous vous en rappelez très très bien En tout cas cette cinématique vous allez voir à la fin Franchement what the fuck Du coup on va découvrir quel rôle le chevalier de glace va jouer dans cette saison En tout cas franchement vu la fin de ce trailer Vous allez voir je pense pas qu'il va avoir un rôle très très gentil Mais bref je vous spoil pas Je vous laisse regarder tout ça tranquillement On a l'espèce de boule de neige qui a pop au dessus de Polar Peak Du coup hier juste après la mise à jour Et attention parce que quand on prend les pistes son Et qu'on les met dans un logiciel spécifique Regardez ce qui apparaît sur la piste son Comme par hasard c'est notre petit skin Qui est disponible au palier 100 Qui apparaît sur la piste Du coup là ça fait un petit peu trop de coïncidence On se doute bien qu'il va se passer quelque chose avec ce skin D'autant plus qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu La version féminine de ce skin Donc franchement qui est disponible pour 2000 bucks Qui est giga badass Mais du coup en tout cas voilà On sait que la fin de cette saison va beaucoup se tourner autour du skin Qui est disponible au palier 100 On va voir tout doucement comment ça va évoluer Mais je sais pas vous moi perso Quand je commence à voir ce genre de vidéos Ce genre d'informations ça commence vraiment à me mettre la hype Et je suis vraiment super content et impatient Pour toutes les personnes qui l'ont raté hier aussi On a un iceberg qui a pop sur Fortnite dans la carte On avait la possibilité de lui faire des petits dommages Et attention parce qu'au bout d'un moment L'iceberg s'est détruit Et il a laissé paraître un nouveau bunker Donc dans la forêt de Lonely Lodge On a déjà un bunker Donc là on en a un aussi au sud Dans la zone enneigée Qu'est-ce que ça nous prépare ? Je sais pas mais en tout cas de bunker On peut quand même commencer les théories je pense Pour toutes les personnes qui ne l'avaient pas remarqué aussi Regardez la différence de la carte Entre le début de cette saison et la semaine actuelle On voit que tout doucement la carte est en train de s'enneiger Je sais pas si vous remarquez C'est vraiment très très léger Mais la neige commence à gagner pas mal de terrain Alors on le sait Le 25 décembre le jour de Noël La carte a été enneigée à 100% Mais du coup qu'est-ce que ça prépare ? Est-ce que cette neige va s'arrêter à un endroit donné sur la carte ? Ou est-ce que toute la carte va être encore une fois recouverte Comme le jour de Noël ? Je sais pas du tout En tout cas on va voir comment ça continue de progresser Suite à la mise à jour d'hier aussi On a tout un dossier qui est apparu dans les fichiers du jeu sur Fortnite Mais attention parce que le cube va être de retour sur Fortnite Seulement il ne sera pas du tout sous la forme dans laquelle on l'a connu nous En gros le petit cube rose tout ça qui est en train de se déplacer Non pas du tout On a un cube qui va être gelé Qui est de retour en tout cas Il est présent dans les fichiers du jeu Alors regardez un petit peu ces images Pour l'instant il ne ressemble pas à grand chose Mais franchement vu les dommages Et vu tout ce qui s'était passé durant la saison précédente Par rapport à ce cube J'ai vraiment hâte de voir ce que Epic Games nous prépare avec celui-là Après le cube Après le papillon Qui nous a fait apparaître au liquilek Attention parce que dans les fichiers du jeu aussi On a trouvé un pingouin Non vous ne rêvez absolument pas du tout On parle bel et bien d'un pingouin qui a été trouvé Donc apparemment à Polar Peak On a découvert pas mal de chaînes Qu'est-ce qui est apparemment attaché avec ces fameuses chaînes Ce serait ce pingouin Donc attention parce que ce pingouin Il nous réserve quand même pas mal de choses Donc pour toutes les personnes qui pensaient que ce serait un dragon Un dinosaure je sais pas trop quoi Même moi j'y pensais Franchement ça écarte un tout petit peu cette théorie Même si on ne va pas non plus négliger le fait qu'il y ait énormément d'œufs Qui se cachent à Polar Peak Oui c'est bon on dit des œufs Arrêtez Je fais tout le temps l'erreur j'en ai marre de ce mot Vivement qu'il se casse et qu'il dégage de ce jeu Parce que vraiment j'en ai marre Mais attention le pingouin nous réserve quand même un petit secret Étant donné qu'on a découvert aussi la texture Donc regardez la texture du pingouin Voilà plutôt basique Vous allez vous dire y'a rien de trop ouf Sauf que attendez regardez bien à gauche On a la moitié d'un insigne de dragon Et cet insigne de dragon on l'a découvert sur les skins Qui étaient disponibles dans la boutique Je crois que c'était avant-hier Donc on peut voir sur tout le stuff Que ce soit le skin masculin ou encore le skin féminin On a cet insigne qui est inscrit en grand Alors j'avais lu 2-3 petites choses par rapport à ça sur internet Ça représente l'ordre des dragons apparemment Peut-être que je fais une erreur En tout cas si je me suis trompé S'il y a des spécialistes qui peuvent me corriger dans l'espace commentaire Aucun souci Mais donc il va falloir être très très vigilant Parce que quand même ça fait beaucoup d'indices Qui peuvent nous laisser penser que les dragons vont arriver Même s'il y a la présence d'un pingouin dans les fichiers du jeu Je sais pas du tout ce que ce pingouin peut représenter Mais en tout cas juste imaginez Si ce pingouin il est attaché par ses énormes chaînes à polar peak Y'a bien une raison Ça peut pas être un simple pingouin comme on connait Tu sais les petits pingouins tout mignons que tu vois dans l'Antarctique Tout ça Enfin je veux dire que ça peut pas être ça du tout Là ça doit être un truc vraiment giga badass On connait Epic Games Je pense pas qu'ils ont dû faire les choses en petit pour cet événement Alors du coup je sais pas vous Mais toutes ces informations Ça me donne vraiment super hâte d'arriver à la fin de cette saison Voir tout ce qui va se passer Que ce soit avec le skin Prince de Glace Que ce soit avec cette histoire de pingouin Cette histoire de dragon Y'a vraiment énormément de choses qui nous attendent pour la fin de cette saison En tout cas dis-moi un petit peu dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous pensez de la cinématique qui est passée au début de la vidéo Est-ce que vous la trouvez plutôt sympa Est-ce que pour vous ça peut nous aider à comprendre certaines choses dans cette saison Qui était jusque là incomprise En tout cas dites-moi si vous aussi vous êtes vraiment super motivés Et que vous avez vraiment hâte de découvrir ce qui va se tramer à la fin de cette saison Si vous avez kiffé la vidéo comme j'ai l'habitude de le dire Pensez au petit like des familles C'est gratuit ça fait plaisir Pensez aussi par la même occasion Si vous n'êtes pas encore abonné à le faire On vient de passer les 1222 000 abonnés En tout cas bienvenue au nouveau Merci à vous Moi je vous laisse là je vous donne rendez-vous demain à 20h Comme d'hab pour une toute nouvelle vidéo Je vous souhaite une bonne soirée à tous Paix Sous-titres par Jérémy Diaz